Je ne vais pas dire que j'ai l'habitude de jouer sur des petits terrains parce que je suis là-bas, ça ne fait même pas sept mois. J'ai été au Sénégal, j'ai connu des synthétiques, j'ai connu en France des synthétiques aussi. Donc je pense qu'il faudra qu'on s'adapte et je pense qu'on a des joueurs mentalement qui sont prêts pour s'adapter sur ce climat et ce terrain aussi. Ça fait même pas un an. C'est en France et quand je suis en vacances au Sénégal, je joue sur les synthétiques aussi. Je pense que je suis content déjà de rester, de continuer l'aventure avec l'équipe du Sénégal et d'enchaîner les sélections. J'espère que je vais pouvoir faire ça pendant quelques temps encore. Ce que ça me fait aujourd'hui, c'est que j'ai beaucoup grandi avec l'équipe nationale. J'ai appris parce que c'est ça. J'ai appris aussi comment il faut défendre les couleurs de son pays parce que quand on est jeune et qu'on n'est pas en équipe nationale, on ne peut pas comprendre ça. Mais quand on y est, on peut beaucoup comprendre aussi. Franchement, je pense que quand tu es dans une équipe et qu'il n'y a pas de concurrence, ça ne sert à rien. Je pense que ça me pousse à travailler quand j'arrive à jouer. Et quand je joue aussi, ça le pousse à travailler. Je pense que tout le monde est gagnant sur cette concurrence. L'essentiel, c'est qu'on s'entend bien, tout se passe bien, qu'il joue et que moi je ne joue pas ou que moi je joue et qu'il ne joue pas, ça reste le même comportement qu'on a eu ensemble. Non, je ne pense pas. Parce que je pense que si tu es arrière-gauche, tu peux évoluer surtout le flanc gauche. Après, c'est le choix du coach. Ça dépend de lui, là où il veut me faire jouer. Je vais répondre présent parce que des fois, déjà, c'est l'équipe nationale, c'est le pays. Que ce soit sur le flanc gauche, excentré ou arrière-gauche, ça ne me dérangera pas. Je répondrai présent à ces ans.